Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de Hot Car, suivi de la ferme cachée. Du coup aujourd'hui comme dit on se retrouve pour le 34ème épisode, et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien comme d'habitude on a vraiment beaucoup de boulot, tout simplement parce que dans cet épisode là j'aimerais bien partir enciller le maïs, enfin du moins finir l'ensilage du maïs. Également j'aimerais abattre quelques arbres et aller vendre le bois bien évidemment, parce que comme vous pouvez voir les arbres ont quand même plutôt bien poussé, donc bien évidemment je ne vais pas tout abattre non plus. Et également chose que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais faire un petit peu de miel à droite à gauche dans l'épisode, tout simplement parce que j'ai réglé le problème des palettes de miel, on va dire ça comme ça. Et également j'aimerais bien commencer à déchaumer en fin d'épisode, donc bien évidemment ce n'est pas encore pour le moment. Mais avant de partir enciller le maïs, on va vite fait s'occuper du miel, de la production de miel, tout simplement parce que comme vous pouvez voir là tout est plein, voilà il me faut encore des bocaux etc. Donc ça d'ailleurs il va falloir que je rachète tout à l'heure, il faut que je refasse un petit stock. Également il y a beaucoup de miel, j'ai enfin réussi à récupérer les palettes de miel, je pense qu'on peut appeler ça des palettes de miel. Et le problème était que tout simplement il fallait juste ouvrir comme ça, et à partir de là tout simplement on peut les sortir. Bon maintenant je ne peux plus les sortir parce que j'en ai plus. Et également histoire de pouvoir faire un petit peu tout de la production de miel dans cet épisode, tout simplement j'ai déjà extrait du miel, j'ai déjà mis ça dans des bocaux. Bon bien évidemment on va également aller le vendre dans cet épisode. Donc on va remplir déjà l'extracteur de miel si je peux appeler ça comme ça. Donc là j'ai un petit stock de palettes qui sont pleines. Et ici du coup je vais sortir les bocaux. Donc on va sortir deux bocaux. Et tout simplement ça je vais être obligé de le mettre ici sur le côté. Pour le moment je fais un petit stock, mais bien évidemment on va aller vendre ça un peu plus tard dans l'épisode. Et également chose que je vais faire du coup c'est que je vais remettre des palettes comme ça vides dans les ruches. Parce que bon c'est quand même mieux que ce soit au maximum. J'ai déjà commencé à en mettre 5 ou 6 là dedans, je ne sais même pas combien j'en ai d'ailleurs. Et voilà le dernier. Alors là du coup on en a 11 ici et on en a 12 ici, donc en théorie on est plutôt pas mal. Bon en tout cas ce que je vais faire c'est que là du coup je vais commencer vite fait à osciller. En tout cas on va prendre le petit 2 et puis on va continuer à osciller. Parce qu'également comme vous pouvez le voir j'ai continué un petit peu à osciller, donc j'ai pas mal avancé quand même. Bon je ne vais pas vous cacher que j'ai encore une fois une autre benne. A la fin du dernier épisode tout simplement la benne buggée. Voilà j'arrivais plus à mettre d'ensilage dedans, je ne sais pas pourquoi. J'avais que des problèmes avec toutes les bennes et cette benne là j'ai l'impression qu'elle fonctionne. Donc bien évidemment bon bah je resterai avec cette benne là. Même si je ne pense pas que je vais la re-remplir avec ce qu'il me reste. Enfin quoi que peut-être un petit peu mais je ne vais pas sortir des tonnes et des tonnes d'ensilage. C'est pas forcément rentable l'ensilage. Mais mine de rien ça permet de changer. Et également je pense que je vais quand même garder l'ensilage pour les animaux. Je ne vais pas le vendre directement. Et également chose que j'ai oublié de préciser en début de vidéo. Dans cet épisode on va également aller vendre le soja. Parce que tout simplement le prix il n'est pas trop mal. Si je ne me trompe pas il est aux alentours des 2800 euros. Enfin bref en tout cas je pense que la meilleure chose à faire pour le moment. C'est de mettre tout ça en time lapse histoire de finir l'ensilage du maïs. Mais du coup je vais vous mettre tout ça en time lapse et puis je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Du coup comme vous pouvez le voir j'ai pratiquement fini l'ensilage. Alors c'est vrai que ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Je m'attendais à ce que ça me prenne plus de temps. Et malheureusement il y a tout qui rentre dans la benne. C'est vraiment dommage parce que bon comme dit c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait un bon rendement. Mais comme j'ai pu le dire un peu plus tôt je m'attendais quand même à ce qu'il n'y ait pas un énorme rendement on va dire ça comme ça. Déjà que la parcelle n'est pas forcément très très grande. Bon c'est vrai que comme dit c'est beaucoup de boulot pour ce que c'est. Et voilà la parcelle finie. Alors hop on va replier tout ça. Voilà on va aller vite fait vider la benne. Donc il y a quand même 9,8 tonnes avec ce qui est resté. Bon c'est vrai que c'est pas dingue mais c'est mieux que ce que je pensais à vrai dire. Bon je pense qu'on va avoir sorti à peu près 30 tonnes. Entre 25 et 30 tonnes c'est un petit peu ce que j'espérais. Là normalement c'est censé me vider la benne. Oui parfait. Vas-y avance. Je pense que je vais pouvoir m'acheter la parcelle d'herbe très rapidement grâce au miel. Parce que comme dit je vais quand même me faire pas mal d'argent avec le miel. Parce que j'ai beaucoup de miel et ça se vend extrêmement cher. J'ai également du soja à vendre. Donc au final il y a quand même pas mal d'argent à se faire. Voilà c'est propre. Voilà on va ranger le karcher. Je vais enlever l'aide par la même occasion. Et ce que je vais faire vite fait c'est que je vais rendre la benne. Voilà. Oui on va la rendre. Voilà parfait. Nickel. Tout simplement parce que du coup on va commencer par aller vendre le soja. Maintenant que le prix n'est pas trop mauvais. Voilà je pense qu'on est plutôt pas mal avec la benne. Comme ça une fois que le silo sera tassé tout simplement on pourra charger la benne. Après on va prendre le petit Renault. On va enlever le lèvres palette. Comme ça voilà on va aller atteler le godet à l'avant. On va tasser vite fait le petit silo en silage. Et par la suite du coup je vais charger le soja qui est à la parterre dans la benne. Donc c'est tassé à 100%. Alors je vais juste remettre ce qui a débordé sur les côtés dedans. Parce que du coup je ne vais pas faire un silage d'ici peu. Voilà ça c'est tassé. Alors j'espère que ça va tout prendre. Que je ne vais pas en avoir mis sur le côté. Donc là c'est bon. Et de ce côté là également c'est bon. Du coup c'est recouvert. C'est parfait. Alors je ne sais pas combien j'ai de tonnes de soja. Mais je pense que j'ai quand même aux entours des 5-6 tonnes ou quelque chose comme ça. Bah attends on va voir combien j'ai dans la benne pour le moment. Histoire de savoir combien il y avait par terre. Donc il y avait aux entours des 3 tonnes d'oeufs. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'argent à se faire également avec le soja. Je pense qu'il y a aux entours des 15-20 000 euros à se faire rien qu'avec le soja. Ce qui est plutôt pas mal à vrai dire. Et voilà le dernier petit peu. Alors comme ça le soja au moins on en sera débarrassé. Parce que c'est vrai que ça m'embêtait un petit peu de le stocker quand même. On va prendre le petit deutz et puis on va aller vendre tout ça. Alors je sais juste pas où ça se vend le plus cher. Je sais que ça se vend à 2800 euros. Mais alors où c'est je ne sais pas. Ça se vend le plus cher à Agri-West. Donc c'est celui qui est le plus loin malheureusement. Mais comme dit il y a quand même 300 euros d'écart. Donc ça veut dire qu'il y aurait quand même plus de 1000 euros d'écart si je ne me trompe pas. Il y aurait quand même 1600 euros d'écart si je le vends juste pour le vendre plus près. Donc ouais j'ai quand même presque 8 tonnes de soja. Ce qui est plutôt pas mal sur les 3 petites parcelles que j'avais. 22 618 euros c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à avoir un petit peu moins quand même. Donc je suis relativement content. On est quand même à 54 000 euros à l'heure actuelle. Sachant qu'également j'ai aussi encore de la paille de soja à vendre. Bon la paille de soja je ne vais pas la vendre pour le moment. Parce que les prix ne sont pas forcément super. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que dans le prochain épisode. Je vais aller stocker les ballots de paille de soja. Et également ça va me permettre d'utiliser mon petit bâtiment. Que j'ai du coup pas loin du magasin. Parce que c'est vrai que j'ai un petit bâtiment. Mais je ne m'en sers strictement jamais. Parce que j'ai déjà assez de place entre guillemets à la ferme principale. Mais c'est vrai que par moment ils stockaient des petits trucs à droite à gauche. Ça pourrait être quand même sympa. Parce que bon je ne vais pas vous cacher qu'à la ferme oui j'ai pas mal de place etc. Mais ça commence de nouveau à être relativement plein. Et je n'aime pas le fait d'être obligé d'à chaque fois déplacer du matériel. Pour pouvoir prendre quelque chose. C'est vrai que ça c'est un truc que je n'aime pas trop. Mais du coup les ballots de paille de soja je vais les stocker dans le bâtiment qui est juste là-bas. Voilà on le voit déjà il est juste là-bas. La benne est de nouveau à sa place. Alors je pense que ce que je vais commencer par faire c'est abattre les arbres. Donc bien évidemment je vais regarder vite fait tout ce que ça donne ici. Tout ça c'est plein donc on va pouvoir mettre les palettes qui restent. Également ça du coup il n'y a plus de bocaux. Donc je pense que du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer par aller racheter des bocaux. Limite aller vendre le miel que du coup j'ai là. Et du coup au retour et bien tout simplement je ramènerai des bocaux etc. Je pense que je vais faire un sacré stock de bocaux. Parce que comme vous pouvez le voir c'est vrai que ça part quand même relativement vite. Voilà parfait. Et du coup ce que je vais faire en attendant c'est que je vais quand même récupérer le miel que je peux récupérer. Comme ça et bien tout simplement cet extracteur à miel tout simplement il pourra continuer. Bon après j'appelle ça un extracteur à miel je sais pas comment ça s'appelle réellement. Et voilà on est tout bon. Alors du coup je pense qu'avant d'aller faire le bois du coup on va quand même aller faire un petit peu de vente de miel. Parce que comme dit il me faut des bocaux donc autant aller vendre tout ça en même temps. Ce que je vais faire vite fait c'est que je vais aller détacher le lève-palette à l'avant. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter un grappin à grume du coup. Pour le bois je pense que ça va être mieux de le faire avec un grappin un truc spécialisé pour. Au lieu de le faire avec un lève-palette. Mais par contre je pense que je vais utiliser ce plateau pour le bois. On a quand même 8 bocaux pleins de miel. Donc il y a quand même beaucoup d'argent à se faire. Déjà que la dernière fois je m'étais fait aux alentours des 15 000 euros avec 2 bocaux. Donc là techniquement on est censé se faire aux alentours des 60 000 euros. Je veux dire qu'avec ça, sans oublier également que du coup j'ai aussi de la paille de soja à aller vendre. Donc normalement et également du bois, j'ai oublié le bois. Mais normalement je suis censé pouvoir m'acheter la parcelle d'herbe sans aucun problème. Je vais même avoir de l'argent de côté. Nous voilà arrivés au point de vente pour le miel. Alors je sais pas si je peux vendre ça directement en rentrant par la porte d'entrée ici. Alors est-ce que ça se vend par ici ou pas ? Parce que si je peux je les jette à l'intérieur très clairement. Est-ce que je peux le vendre directement ici comme ça ? Non. Il faut que... Où c'est que c'est que ça se vend le miel au juste ? Ah d'accord donc il faut bien venir à l'arrière. Bon je pense que je vais quand même continuer de passer par devant. Bon c'est pas grave très clairement. Appeler voilà on va passer par la porte d'entrée. Par contre je suis curieux de savoir s'il y a une limite pour la livraison de miel. On va dire est-ce que là du coup ça stocke le reste dans les étagères. Mais je sais pas s'il y a une limite. C'est à dire que si par exemple on peut pas livrer plus de 8 bocaux. Ou plus de 20 bocaux. Ou plus de 100 bocaux. Je sais pas je sais pas s'il y a une réelle limite à ça. Et voilà le dernier. Alors du coup ça en met quand même un peu partout. Donc je pense que je suis loin d'avoir atteint la limite. Appeler voilà on va refermer la porte. Mais du coup on va être payé toutes les heures. Je vais vite fait aller acheter des petits bocaux. Donc je pense que je vais quand même en acheter beaucoup. Vu la vitesse à laquelle c'est parti. Je vais quand même en acheter beaucoup. Et également je vais m'acheter un petit grappin à bois. Du coup on va aller acheter vite fait un petit grappin à grume. Je sais pas comment ça s'appelle autrement. Donc on va le chercher. Il est juste là fourche à bois pardon. Ok d'accord donc on va l'acheter neuf. Voilà ça coûte 800 euros. Mais comme dit du coup je me suis acheté le grappin à bois. Tout simplement parce que ça ne coûte pas cher. Et également c'est un truc qui va me servir à plusieurs reprises. Parce que du coup je vais pas faire du bois qu'une seule fois. Je vais en faire plusieurs fois quand même. Là là j'en abattre quelques-uns maintenant. Mais peut-être que dans 5 épisodes je vais en rabattre des arbres. Bon j'en ai une quinzaine à peu près. Bon je vais pas vous cacher que j'ai tout fait tomber sans faire exprès. J'avais le super strength quand je voulais juste monter dans le tracteur. Et sans faire exprès j'ai fait voler le plateau. Du coup il y a tout qui s'est barré. J'ai tout remis. Hop les voilà on va directement en remettre dans la machine comme ça. Ça aussi ça va pouvoir retourner. Et voilà la dernière caisse. Alors bon pour le moment comme d'habitude je vais les stocker ici. Mais j'espère quand même que ça va plutôt vite passer. On va dire ça comme ça. Parce que tout simplement j'ai quand même pas mal de miel à vendre. Alors je vais pas mettre le tracteur collé aux arbres. Voilà. Je vais pas le coller aux arbres tout simplement. Parce que j'ai bien peur que sinon ça va tomber sur le tracteur. Alors bon comme dit je vais pas tout abattre non plus. J'en abattre à quelques-uns. Voilà même pas la moitié je pense que je vais juste en abattre quelques-uns. Au hasard j'ai envie de te dire. Donc par exemple celui-là je vais l'abattre. Voilà. J'essaie de quand même faire ça relativement près du sol. Ça serait quand même un peu mieux. On va pas se le cacher. Voilà en espérant qu'il tombe. Oui parfait. Et qu'il ne reste pas bloqué dans les autres arbres. Non c'est bon ça passe pile entre les deux. Ben c'est tombé sur les petits arbres. Bon. C'est pas forcément dingue non plus. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je vais faire c'est que vous mettez tout ça en time-lapse. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce chargement. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Donc il y a quand même 4 arbres qui sont allés sur la remorque. Je pense qu'effectivement 4 arbres ça suffit pour le moment. Et également du coup on va aller dans un coin de la map où je ne vais pas souvent du tout. J'y suis allé quand j'ai fait du bois il y a très très longtemps. Mais du coup je vais aller dans une ferme. Voilà la ferme qui est de base sur la map. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de point de vente à la base pour le bois sur cette map là. Et du coup j'étais obligé de placer un point de vente moi-même. Du coup c'est là où je me dirige à l'heure actuelle. Alors juste je fais très attention quand je tourne parce que je n'ai pas envie de me cabaner non plus. Mais comme dit je pense qu'il y a quand même un petit peu d'argent à se faire avec le bois que j'ai à l'arrière. Bon c'est vrai que le plateau ce n'est pas le meilleur plateau pour faire du bois. Mais on va dire que ça tient parce que bon c'est vrai que ce n'est pas dingue. Mais ça fait le taf. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'ai encore le point de vente juste là. On voit le petit icône voilà. 17 155 euros c'est plutôt pas mal. Voilà c'est un petit peu ce que j'avais prédit entre guillemets. Voilà aux entours des 15 20 000 euros. Appelez donc on a encore deux bouts de bois à vendre. Voilà c'est vendu c'est parfait. Donc on s'est fait à peu près 17 000 et demi ce qui n'est pas mauvais du tout. Alors le plateau comme d'habitude on va le laisser ici dehors. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Et effectivement il n'y a plus de bocaux dans la machine pour les mettre en bocaux tout simplement. Donc on va vite fait les sortir de palettes. Enfin de palettes de caisses on va dire ça comme ça. On va aller sortir le petit deux. Enfin on va aller sortir on va aller prendre le petit deux. On va détacher la benne qui est à l'arrière. Appelez voilà parfait. Et on va aller atteler le petit décompacteur qui est je ne sais plus où. Si je ne me trompe pas il est dans l'ancien bâtiment. Appelez voilà parfait. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vite fait aller décompacter la parcelle de maïs. Alors il y a juste cette parcelle là à aller décompacter. Du coup je vais vous mettre tout ça en time-lapse et puis je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon du coup j'ai pratiquement fini la parcelle. Il ne me reste plus qu'à faire un petit aller-retour. Enfin un aller-retour. Voilà. Très clairement je recule. Ça me prend moins de temps de reculer que de faire des allers-retours. Enfin bref en tout cas la parcelle elle est finie. Et également je pense que ce que je vais faire quand même c'est que je vais mettre les petites palettes dans les ruches. Voilà comme ça au moins ça sera fait pour cet épisode. Et également je pense que du coup dans le prochain épisode on va pas déchaumer simplement les parcelles. On va les décompacter. Donc aussi avec du coup le décompacteur que j'ai là à l'arrière. Donc on va pouvoir laisser le 2 de sa clé dessus. Voilà comme ça au moins dans le prochain épisode on sera prêt à partir. Voilà après on va le laisser ici. Du coup on va aller prendre quelques petites palettes. Et encore je pense pas qu'il y a tout qui va rentrer dedans. Parce que si je me trompe pas les 2 sont à 12. Et on peut monter jusqu'à 14 palettes dans chaque ruche. Donc au final je vais avoir des ruches en stock. Enfin des ruches et des palettes en stock pardon. Ah d'accord bon bah c'est que c'était déjà plein. Hop du coup toi je vais te remettre là-bas. Voilà parfait. J'ai cru que j'avais encore de la place mais non. Également chose que j'ai faite du coup depuis le dernier épisode c'est que je me suis vite fait occuper des poules. Enfin quand je dis occuper des poules c'est surtout que j'ai débloqué la palette du coup pour les oeufs. Parce que si vous vous souvenez bien j'avais la palette qui était totalement buggée. Mais maintenant du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai revendu et j'en ai racheté une autre. Et maintenant ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir il y a une boîte d'oeufs à l'intérieur. Donc il y a déjà 21 litres mine de rien. Bon du coup ça j'imagine que je ne peux pas le mettre de nouveau à l'intérieur. Je pense que ça ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc il va falloir les vendre séparément. Enfin bref en tout cas je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. On s'est quand même fait pas mal d'argent. On a pu faire pas mal d'activités différentes également. Et puis j'ai juste baissé le chargeur frontal. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao !